Tout a l'importance de mon travail, le papier que j'utilise, comment je les prépare, les pigments que j'utilise, comment je l'applique sur le papier. Je dessine surtout avec des matières sèches, c'est à dire avec des pigments et avec des poussières, qu'ensuite je les applique sur le papier que je prépare moi-même, il n'existe qu'en Pologne et sa particularité c'est que je peux enlever la première couche du papier qui le rend un peu plus rougue, il est beaucoup plus absorbant. Ensuite j'applique les pigments avec des éponges ou avec mes mains qui dansent cet effet c'est rendu assez particulier. Le choix de matière n'est pas accidentel, j'utilise souvent les matières qui ont un lien directement avec les sujets de mon projet sur lequel je travaille. Par exemple en ce moment je travaille avec la poussière d'étoiles, c'est à dire avec la poussière qui consiste des micro-météorites que je récolte moi-même sur les plages ou sur les déserts. Mes dessins sont comme des images de mes réflexions, c'est comme des réactions à tout ce qui m'arrive à un moment donné, tout ce que je ressens, tout ce que je vois. Souvent j'ai choisi des images intuitivement et en fait cet aspect-là je trouve que c'est très important dans chaque travail artistique. Il y a souvent un lien avec la science de mon travail qui est des fois plus direct, c'est des fois en fait les choix des images c'est beaucoup plus personnel. Presque chaque projet que je fais en dessin je l'ai fait avec une matière différente, c'est à dire par exemple j'ai fait une série de dessins de corps et cette série-là je l'ai fait en fusain parce que le fusain est composé de particules de carbone et le carbone c'est les seules particules qu'on connaît qui peuvent transporter l'information biologique. En fait c'était ma première série qui était vraiment liée à la matière avec le sujet donc je commence à approfondir en fait cette démarche. Je m'intéresse aussi beaucoup par les minéraux du coup qui sont aussi liés avec la science. J'ai trouvé un autre minéraux l'année dernière qui s'appelle chonguit et donc je suis allée en Russie pour la récolter moi-même. Les particules sont sphériques donc c'est en fait c'est la seule matière qu'on connaît naturelle sur Terre qui a les formes de particules comme ça et qui peut être utilisée maintenant dans plusieurs domaines de la science. Donc c'est ça en fait que je voulais lier ensemble.